Doté d'un physique hors pair rimé d'une élégance exceptionnelle, telles sont les descriptions faites à l'égard de Laurent Koufiya, ancien joueur des Diables Noirs dans les années 80. Ce dernier est décédé il y a quelques jours à Brazzaville. Celui dont la nature avait doté d'un coup de pied gauche virevoltant au sein de l'attaque des Diables Noirs aura bluffé plus d'un coéquipier à l'instar de Laskoni Chibinda. Le Laurent Koufiya c'est un grand que j'ai connu à travers l'équipe de Diables Noirs. Tellement qu'il jouait comme avançante. Il avait un bon gabarit et puis il avait un bon coup de pied, que ce soit du pied gauche, que ce soit du pied droit. Non, techniquement, vraiment il était fantastique. Vraiment, il était, ça veut dire qu'un joueur vraiment aguerri, bien préparé. Dans le VCR, c'est quelqu'un qui aimait vraiment, qui est vraiment immotivé. Il était là pour gagner. Aussi, des admirateurs et fans de première heure des Diables Noirs gardent en souvenir de Laurent Koufiya un talent inégalable. Le monsieur, en la personne de Laurent Koufiya, il a marqué l'histoire Diables Noirs. Je me rappelle le match contre Cara, avant qu'il n'était pas justement dans Cara. Il avait marqué un but fantastique, un centre devant Amla, je n'ai pas de match. La reprise de Laurent Koufiya, il s'était au fond du fil. Ça, vraiment, je n'ai jamais eu le mis. Vraiment, la disparition de Laurent Koufiya nous a fait mal. Surtout moi, ça m'a fait carrément mal, très mal, parce qu'il fut mon grand. Même si quand il jouait, j'étais petit, en dehors du ballon, il le voyait très propre sur le terrain. Il était élégant, donc vraiment, c'était sa voix. Recruté dans les années 84 à Kinkala par les dirigeants des Diables Noirs, Laurent Koufiya, dit Fiona Fiona, aura marqué de nombreux buts avec les jaunes et noirs et participé à plusieurs campagnes avec l'équipe nationale. Sous-titrage ST' 501